Parce qu'on sait que derrière le voile de l'invisible, la promesse d'Allah est vérité. Mais ça, ça demande un sacrifice. Et ça, c'est une épreuve en soi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'on ne le voit pas pour voir si notre sincérité est véridique ou pas. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à plusieurs reprises, dans les versets que vous connaissez très bien du début de l'Baqarah, dans le verset de Surat al-Mulk, etc. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, bilraïb, par l'invisible. Parce qu'ils font cet effort-là de transcender l'apparent et le matériel pour croire en une promesse qui n'est pas palpable. Et ce, par sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette sincérité-là que l'on doit parler pour la revigorer, la revivifier dans nos cœurs, parce qu'elle a besoin d'être entretenue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie tous pour votre présence et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour celle-ci et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette assemblée une preuve en notre faveur et non en notre défaveur et qu'il nous en accorde la récompense et qu'il fasse que ce soit une bénédiction pour nous et un poids dans notre balance des bonnes actions et qu'il fasse de notre destination à tous le paradis rassembler et accouder sur des divins se faisant face comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a promis. Donc comme vous avez pu l'entendre nos propos que l'on va échanger seront autour du sujet de la sincérité et de l'intention, de l'importance de cela dans la vie du musulman. Et je vous remercie la C'est ce qui est... Mais en Belgique, je ne sais pas si le flamand ou le nid-erlandais. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Mais, incha'Allah ta'ala, la réaïe de l'altof, ça s'appuie cette langue et je vous remercie. Donc, comme je disais, le principe et le projet, ce sera de parler davantage en langue française. Le flamand et tout ça, je m'en excuse. Je ne sais pas le parler. Mais au vu du fait qu'on n'a pas assez de temps pour faire une traduction simultanée et que le plus important, c'est de partir sur ce que maîtrise la majorité, incha'Allah ta'ala. Et surtout que ceux qui maîtrisent la langue arabe, ils n'ont pas besoin de moi. Nous, on est ici pour bricoler. On n'est pas là pour apporter à ceux qui maîtrisent déjà. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, nous a créés dans cette vie d'ici-bas pour que l'on représente cet objectif noble d'être ses représentants sur terre. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a placés ici-bas dans cette fonction-là. Je vais placer sur terre une khalifa. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a placés sur terre pour que l'on représente sa cause et pour que l'on soit lié à lui directement. Tabaraka wa ta'ala. Donc, dès le début de notre création, Allah, subhanahu wa ta'ala, a tissé avec nous un lien indéfectible qui est ce lien-là entre le serviteur et entre son Seigneur, direct et sans aucun intermédiaire. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, non seulement a placé ce lien-là de manière naturelle et innée dans nos natures, mais en plus, nous a fait témoigner de ce lien-là alors que nous étions dans le monde des âmes, nous étions dans la descendance de notre père Adam, a.s. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, le relate dans le verset où il dit Et lorsque ton Seigneur prie de la descendance d'Adam et qu'il les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils disent, certes, tu es notre Seigneur, oh Allah. Et donc, on a ce lien-là avec Allah, subhanahu wa ta'ala, depuis même notre création qui fait que, en tant qu'être humain normalement constitué, on ne peut pas vouloir autre qu'Allah, on ne peut pas espérer autre qu'Allah, on ne peut pas se tourner vers autre qu'Allah, ce serait dévoyer la fonction et le besoin qu'on a à l'intérieur de nous. Mais, comme vous le savez, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a placés également pour nous éprouver dans cette vie d'ici-bas. Et la première chose qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, atteste et éprouve de ses serviteurs, c'est la véracité de ce lien-là. C'est, est-ce que ce lien devient une simple prétention sans réalité ou est-ce que la personne s'attache à la véracité de ce lien qu'elle a avec Allah, subhanahu wa ta'ala ? Et c'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a mis deux ennemis principaux pour mettre à l'épreuve cette sincérité, justement, dans le lien qu'on a avec lui. Il a mis cet ennemi de l'intérieur qui est le nefs, cet ennemi de l'intérieur qui est le nefs qui nous enjoint et qui nous entraîne constamment vers le mal. Et il a mis l'ennemi de l'extérieur qui est le shaitan. Comme le mentionne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith où Allah, subhanahu wa ta'ala, dit Dans le hadith du muslim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit J'ai créé mes serviteurs tous sincères sur la voie droite, avec le culte du monothéisme pur. Puis les diables leur sont venus. Et les diables, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils leur ont ordonné de m'associer, d'associer à moi ce à propos de quoi je n'ai révélé aucune preuve. Et donc, le lien qu'on a avec Allah, subhanahu wa ta'ala, de cette sincérité, il est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve parce que, dans cette vie d'ici-bas, comme vous le savez, on ne voit pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on doit croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers le voile de l'invisible. Et on doit croire également en la récompense des sacrifices qu'Allah nous demande à travers ce voile de l'invisible. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un parmi vous qui a déjà vu sa balance de Hassanat ? Qui a déjà vu sa place au paradis ? Les rêves que tu fais, Allahu alam, si c'est réel ou pas. Il se trouve que tu rêves du film que tu as vu la veille et tu vois un jardin et tu dis « Ah, ça c'est ma place au paradis. » C'est juste les effets spéciaux que tu as vu la veille qui sont restés dans ta mémoire. Personne n'a vu ici parmi nous la place qu'il a au paradis. Personne n'a vu ici parmi nous la balance de bonnes actions, de tous les sacrifices qu'il a faits et pourtant on continue à les faire. Pourtant on vient ici, dans la mosquée de l'Hikma, dans le centre de l'Hikma, on s'assoit, on passe un temps, on sacrifie de notre temps. Là où les gens s'amusent dehors et profitent du beau temps, etc. Nous on vient ici, on patiente et on sacrifie, on attend et on prie la salat en jama'a et on écoute les paroles, etc. Pourquoi tout cela ? Parce qu'on a foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on sait que derrière le voile de l'invisible, la promesse d'Allah est vérité. Mais ça, ça demande un sacrifice. Et ça c'est une épreuve en soi. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait en sorte qu'on ne le voit pas pour voir si notre sincérité est véridique ou pas. C'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, mentionne à plusieurs reprises, dans les versets que vous connaissez très bien, du début de l'Baqarah, dans le verset de Surat al-Mulk, etc. Ceux qui croient en Allah, subhanahu wa ta'ala, bil-ghaib, par l'invisible. Parce qu'ils font cet effort-là de transcender l'apparent et le matériel pour croire en une promesse qui n'est pas palpable. Et ce, par sincérité pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette sincérité-là que l'on doit parler pour la revigorer, la revivifier dans nos cœurs, parce qu'elle a besoin d'être entretenue. Cette sincérité-là, comme vous avez pu l'entendre, elle est mise à rude épreuve. Par toutes les tentations qu'on pourrait avoir, qui pourraient nous éloigner de celles-ci. La plus grande des tentations étant le polythéisme à proprement parler à shirk, qui est le fait d'associer à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est la destruction de la sincérité. La sincérité, elle n'existe plus dès lors que la personne se soit lancée dans shirk. Mais, alhamdulillah, tous ici, bi-idhnillahi ta'ala, comme tous les musulmans, nous sommes wahidounes, nous sommes monothéistes, et nous adorons Allah, subhanahu wa ta'ala, seuls et uniques. Et nous ne vouons aucun culte à qui que ce soit en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça, malgré son importance, évidemment, mais on va le passer pour cette séance. Ce qui nous intéresse, nous, ici, en particulier, ce sont ces maladies du cœur qui peuvent toucher les croyants. Et qui touchent les croyants plus qu'ils ne l'imaginent. Et qui impactent cette sincérité-là en profondeur. Plus que l'on ne peut l'imaginer, en altérant ce lien que le serviteur a avec Allah, subhanahu wa ta'ala, là où la personne pense bien faire, et c'est là où c'est le plus vicieux. Là où la personne pense agir en bien, là où la personne pense avancer vers Allah, subhanahu wa ta'ala, mais en vérité, il y a une maladie, un virus à l'intérieur de ses actes et à l'intérieur de ce qu'elle fait, qui fait que ça ne fait que l'éloigner d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah, azza wa ta'ala, qu'il nous protège. Ces maladies du cœur, ce sont les plus graves, qui guettent la sincérité et qui font que cette sincérité-là, qui pourrait nous élever dans les plus hauts degrés, et bien le fait qu'elle nous manque, ça nous rabaisse dans les plus bas. Vous connaissez tous le fameux hadith où le prophète, alayhi salatu wa salam, nous met en garde par des termes qui sont très marquants et qui montrent à quel point cette sincérité-là, elle est gravissime pour la personne qui n'agit pas en conséquence et n'essaye pas de la réformer, de l'améliorer. Dans le hadith que rapporte Abu Huraira, qui est cité dans le Sahihain, et qui est un hadith tellement grave qu'Abu Huraira, il est rapporté que lorsqu'il a voulu le transmettre, il est tombé, il s'est évanoui. Il a pleuré, il était tellement triste qu'il s'est évanoui, il ne pouvait pas. Et ensuite, il s'est réveillé, il s'est réévanoui. Jusqu'à ce qu'il a réussi à le transmettre. Où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La première des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera le jour de la résurrection, c'est pour commencer une personne qui est tombée en martyr. Et donc on l'amènera et Allah subhanahu wa ta'ala le fera reconnaître les bienfaits qu'il lui a accordés et il les reconnaîtra. Et ensuite, il lui posera la question. Il lui dira qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis de ces bienfaits-là que je t'ai donnés ? Il dira « J'ai combattu dans ton sentier jusqu'à tomber en martyr. » Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « Kathabt » « Kala kathabt » « Walakinaka qatalta liyukala jari » « Qatalta lian yukala jari » Il dit « Mais non, tu as menti. Au contraire, tu as combattu pour qu'on dise c'est un courageux. Que les gens te regardent. Qu'ils disent « Regardez-le ! » Comment il est courageux, comment il se bat. Comment il arrive à repousser les ennemis, etc. « Walakinaka qatalta liyukala jari » « Fakatqil » Et les gens l'ont dit « Tu as eu ce que tu avais voulu dans ce bas-monde, mais tu n'as pas voulu la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré le fait qu'en apparence, tu étais dans le plus haut sacrifice que tu pouvais donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. » N'est-ce pas ? « Fakatqil » Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve. La deuxième personne, c'est une personne qui a appris la science, qui a appris le savoir religieux et qui l'a enseigné. Non seulement c'est un professeur, mais également c'est un étudiant, c'est un professeur qui enseigne et il récite le Qur'an et il connaît le Qur'an. Le Qur'an, vous savez que le Qur'an, à l'époque, c'était une terminologie, un terme qui était utilisé pour désigner les savants, ceux qui savaient lire le Qur'an et qui le connaissaient par cœur et qui connaissaient l'explication, l'exégèse. Pas comme aujourd'hui le Qur'an, c'est juste celui qui récit. À l'époque, le Qur'an, c'était la personne qui connaissait et qui maîtrisait le Qur'an. Et donc on amène cette personne-là, de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait reconnaître ses bienfaits et il les reconnaît. Il lui pose la question, il dit, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ces bienfaits-là ? Et la personne, elle dit, il lui dit, il lui dit, j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai récité pour toi le Qur'an et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Allah azza wa ta'ala lui dit, tu as menti. Je n'ai pas envie que cette conférence-là ou cette intervention-là soit simplement une conférence de racontard où je raconte une histoire et on écoute cela comme si c'était un conte. Et je parle pour moi en premier et je parle pour toutes les personnes à qui ce propos est adressé. Je veux qu'on imagine, je veux qu'on vive les moments qu'on est en train de relater de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte et la gravité de ceci. Imagine que tu as passé ta vie à apprendre la science, à apprendre le savoir, à lire le Qur'an. Tes journées, tu les as passées à lire le Qur'an là où les autres s'amusaient. De la même manière qu'on disait tout à l'heure que nous, on sacrifie ce moment là où les autres s'amusent, ils profitent, etc. Ils voyagent, ils sont en vacances. Nous, on profite et on reste ici dans la mosquée en sacrifiant ce temps-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais imagine que tu viennes le jour de la résurrection et tu dises « Ya Allah, j'ai fait cela pour toi » et qu'on te dise « Kazabt, tu as menti. » Cette parole si grave, si lourde que tu ne supporterais pas si on te la disait dans la dunya, dans cette vide ici-bas, alors que dire du fait qu'elle soit dite par Allah et que tu l'entendes au moment où il n'y a plus d'issue possible. Si aujourd'hui on te dit « Remets en cause ta sincérité, ton intention », il y a encore une marge de manœuvre. Tu peux encore te rattraper tant que tu as un souffle encore qui te reste. Mais devant Allah, c'est fini. Imagine que ta besace de bonnes actions avec laquelle tu es arrivé et que tu pensais lourde, aussi lourde qu'une montagne, au final ça devient de la poussière parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit « Tu as menti. » Mais tu as plutôt étudié pour qu'on dise que tu es un savant. Regardez-le, il parle bien, il s'exprime bien. MashaAllah, tabarakallah. J'aime trop ces rappels. J'aime trop. Et tu fais cela pour ça dans cet objectif. Que les gens te regardent, que les visages se tournent vers toi. Cet objectif d'acquérir la célébrité et de monter sur le dos du deen de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ou d'une œuvre méritoire de manière générale. Tu fais cela pour que les gens te regardent. MashaAllah, il est dans le deen. MashaAllah, il pratique. MashaAllah, kaza, mashaAllah, kaza, mashaAllah, kaza. Mais ces MashaAllah, ils ne vont te servir à rien le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala se désavouera de toi. Et tes œuvres, elles-mêmes, elles se désavoueront de toi. Allah azza wa jale il dit dans le hadith « ana aghna shuraka » yani shirk « man amila amalan ashraka fihi ma'ya ghayri taraktuhu wa shirkah » « je suis celui qui me passe le mieux des associés qu'on me donne, celui qui fait un acte dans lequel il m'associe, qui que ce soit, je l'abandonne lui et son association. » Wallahi, on ne fait pas assez attention à cela. On ne fait pas assez attention. On ne fait pas assez attention à la gravité de l'intention, à la gravité de ce que ça représente, au fait que l'intention, elle peut détruire tes œuvres et elle peut te propulser en enfer. On ordonnera qu'on s'occupe de cette personne et qu'on la traîne sur son visage jusqu'à la jeter en enfer. Et pareil, on amènera une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la largesse dans toutes les subsistances. Et Allah subhanahu wa ta'ala le fera reconnaître ses biens fa fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha il lui dira qu'est-ce que tu as fait ? Il dira il dira il dira je n'ai pas laissé une voie dans laquelle tu aimes qu'on dépense sans que je n'ai donné à la mosquée j'ai donné pour l'institut j'ai donné pour le muskine dans la rue je lui ai donné et Allah subhanahu wa ta'ala il dira qu'est-ce que tu as fait ? Mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi tu es généreux et tu as eu ta récompense ce que tu as voulu obtenir tu l'as eu mais quel mauvais échange quelle mauvaise transaction quel mauvais remplacement d'abandonner le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala pour la futilité du regard des gens pour la futilité de ce que les gens peuvent penser de toi d'abandonner la récompense ultime qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde pour quelques secondes voire même moins que cela de réjouissance personnelle de nourriture de l'orgueil que tu peux obtenir et on a cité ici des points qui touchent à la religion parce que c'est le coeur de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et au vu de la gravité que cela représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne même que ces personnes-là elles verront leur châtiment avant même les adorateurs des idoles parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit les premières personnes qui seront jugées le jour de la résurrection c'est pour cela qu'un des poètes il disait wa'alimun bi'ilmih lam y'amalan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan savons qu'il ne met pas en pratique sa science il est châti avant même les adorateurs des idoles l'imam shafi'i rahimahu alayhi wa ta'ala il disait il disait celui celui qui apprend la science et dont la science n'augmente pas sa rectitude et n'améliore pas son comportement et il ne voit pas l'effet de cette science-là parce qu'il ne la met pas en pratique il ne l'emmagasine que pour qu'on dise qu'il est sachant ou savant ou érudit ou cultivé ou autre que cela et bien annonce lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé d'un fardeau qui fera qu'il sera châti au même titre que ceux qui adorent les idoles mais comme on disait on commence par ces sujets religieux pour montrer la gravité de ce que ça représente mais on pourrait parler de tous les autres sujets qui s'interposent entre nous et entre ce lien de sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala et malheureusement aujourd'hui on est dans l'époque du matérialisme dans laquelle la culture et le culte de l'ego c'est devenu la norme c'est devenu la norme il n'y a plus rien qui est caché aujourd'hui il n'y a plus rien qui est caché aujourd'hui je parle en termes de réel comme en termes de virtuel avant il y avait encore un peu de il y avait encore un peu de 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 discrétion par rapport à ce que la personne pouvait faire en bien ou en mal celui qui fait le péché le faisait dans son coin celui qui fait le bien le faisait dans son coin aujourd'hui tout est visible dans la réalité les gens communiquent à une vitesse folle une chose que tu fais ici un coup de téléphone et l'information est arrivée à l'autre bout de la planète et si on ouvre le sujet des réseaux sociaux là on n'a pas terminé jusqu'à ce soir n'importe quel acte que tu fais tu as besoin que les gens le sachent c'est arrivé à un point où c'est devenu maladif c'est pas juste de transmettre de partager d'être heureux de ce que l'on fait non c'est arrivé à un point où c'est devenu une maladie je ne peux pas profiter d'une chose sans faire en sorte que tout le monde soit au courant je mange un plat je suis obligé de le partager n'est-ce pas je mets la photo des gens c'est avant de dire bismillah normalement on dit bismillah on mange des gens non d'abord il prend la photo peut-être il pense à dire bismillah c'est ça son bismillah à lui il prend la photo il met le hashtag very good ou je ne sais pas quel hashtag il peut mettre il identifie tous ses amis qui n'ont pas pu venir pour leur dire regardez moi ce que je mange dans mon bon restaurant il met en story non il met le filtre d'abord il met le filtre après il met la localisation après il met une petite musique qui va bien et après le plat il a refroidi ça y est ses amis ils ont mangé ils sont sortis du restaurant Adi va commencer à manger ses spaghettis je ne sais pas quoi ça se trouve c'est même pas bon mais c'est juste pour montrer Zahmab regardez moi je suis sorti moi que le visage se tourne vers moi pareil aujourd'hui il y a des gens ils ne peuvent pas aller en vacances sans montrer et quand je dis ça on est tous toussés par ça mais chacun a son intention certains ont l'intention de dire méditer sur la création d'Allah quand il y a un intérêt à montrer une chose d'autres ont l'intention de dire par exemple celui je ne sais pas qui va en Umrah ou autre que cela c'est accessible regardez faites ceci cela mais que ça devienne maladif au point où tu ne peux pas profiter d'un instant même avec ta famille sans le partager ça montre qu'il y a un problème dans le cœur et même de manière générale on est tous concernés et normalement on devrait tous essayer de diminuer le maximum possible de ce genre de choses parce que ce voyeurisme constant là il indique que c'est un symptôme d'une maladie qu'on a dans notre cœur c'est qu'on ne peut plus vivre reclus avec Allah subhanahu wa ta'ala on ne peut plus vivre en isolement avec Allah subhanahu wa ta'ala alors que normalement c'est cela la situation du croyant normalement le croyant il doit dire fille à tout ce qu'il y a autour de lui et se concentrer uniquement sur Allah subhanahu wa ta'ala ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah on lui voit un culte exclusif et en étant ce qui s'écarte de tout ce qu'il y a en dehors d'Allah et qui se concentre uniquement sur Allah subhanahu wa ta'ala et c'était comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous le savez avant de devenir prophète même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'isolait dans la grotte de Hira plusieurs nuits il dit dans l'explication c'était pendant tout le mois de Ramadan il faisait l'ihtikaf avant même d'être prophète il s'isolait seul dans une grotte c'est possible aujourd'hui pour quelqu'un d'entre nous il y a une prise dans la grotte pour que je charge mon téléphone il y a du réseau dans la grotte pour que je mette la story jour 1 mashallah je suis en isolement total ah si t'es en isolement coupe ton téléphone mashallah je vous le conseille mes frères isolez-vous écartez-vous et c'est le plus connecté il aurait envie d'être avec les autres le prophète il restait seul avec Allah et ça a continué c'était ainsi qu'étaient les nuits du prophète au point où le prophète il en oubliait de manger le soir et ça lui arrivait de lier deux jours de jeûne à cause de cela ce que vous connaissez comme étant le wissal le wissal c'est quoi ? c'est le fait de lier deux jours de jeûne ça veut dire de jouer deux jours de jeûne sans interruption et les compagnons à un moment ils ont remarqué que le prophète faisait cela et le prophète il leur a dit il les a blâmés sur le fait de faire cela il leur a dit qu'il ne fallait pas lier entre deux jours de jeûne ils ont dit on te voit que tu le fais tu nous blâmes pour une chose que tu fais toi-même ils lui ont posé la question c'était pas pour remettre en question la parole du prophète mais c'est pour s'interroger et le prophète il a dit moi je ne suis pas comme vous il a dit moi je ne suis pas comme vous la raison de cela c'est quoi ? il a dit je veille auprès de mon seigneur qui me nourrit qui m'abreuve et là les savants dans cette partie-là du hadith ils ont de multiples interprétations certains disent qu'Allah lui descendait de la nourriture du paradis d'autres disent qu'Allah lui donnait cette force qui faisait que c'était comme s'il l'avait nourri et abreuvé plusieurs interprétations du hadith que je vous laisse voir pour les plus intéressés d'entre vous qui est un hadith très intéressant mais une des interprétations qui m'intéresse le plus ici c'est l'interprétation de ceux qui ont dit que le prophète a utilisé cela comme métaphore pour dire le dhikr l'évocation d'Allah me suffit comme nourriture et m'absorbe tellement que je n'en ai même plus besoin de manger et de boire la nourriture matérielle et la boisson matérielle tellement je suis focalisé avec Allah tellement mon lien avec Allah il est fort que ça me suffit comme nourriture et boisson c'est comme si Allah m'avait nourri et m'avait abreuvé c'est-à-dire que le prophète était tellement concentré sur l'évocation d'Allah le dhikr le rapprochement d'Allah la salat qu'il faisait etc qu'il en oubliait même de manger et de boire comme un des poètes qui dit par rapport à une amoureuse qui dirait par rapport à son amoureux elle a des paroles et des moments où elle t'évoque qui font que ça l'occupe même de manger et de boire elle en oublie même la nourriture et la boisson c'était ainsi que le prophète était même encore plus focalisé avec son lien avec Allah pourquoi ? parce qu'il vivait à la sincérité parce qu'il respirait à la sincérité parce qu'il avait absorbé cette sincérité là il avait assimilé cette sincérité au point où c'était sa chair et son sang au point où c'était une réalité qui était devenue physique matérielle il se retrouvait avec Allah dans des moments où plus rien ne comptait autour de lui c'était comme si tout disparaissait il restait avec Allah et normalement normalement ça c'est l'état que chacun d'entre nous doit avoir dans sa salat là ça vous paraît extraordinaire peut-être quand je vous le dis de cette manière là mais normalement c'est l'état que chacun d'entre nous doit avoir dans sa salat pourquoi dans la salat on commence par dire Allahu Akbar et on lève les mains n'est-ce pas ? on lève les mains on dit Allahu Akbar pour quelle raison ? la signification et la symbolique c'est comme si tu jetais tout ce qu'il y a dans dunya autour de toi tu le jettes derrière ton dos tu dis Allahu Akbar c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus grand plus grand que quoi ? ça n'a pas été mentionné normalement Akbar c'est sur af'al taf'dil c'est pour montrer qu'une chose elle est meilleure qu'une autre quand tu dis fulane akramu min za'idin abal comme dit Ibn Malik normalement tu dis un tel il est plus noble qu'un tel akramu min za'idin tu dis il est meilleur qu'un tel voilà plus grand que quoi ? c'est mentionné dans la formule tu dis Allahu Akbar min ad dunya pour rentrer dans le salat tu dis Allah il est plus grand que dunya répondez vous ne faites pas salat on a tous fait salat on interprète ta parole t'inquiète pas on va utiliser le sens métaphorique quand vous dites Allahu Akbar vous ne mentionnez pas plus grand que quoi ? et la raison de ça c'est quoi ? c'est pour que ça englobe toutes les choses que vous pouvez imaginer Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute la dunya que tu vois autour de toi qui est miroitée devant tes yeux et que les gens se concurrencent à avoir que les gens derrière lesquels les gens courent se précipitent Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que cela Allah subhanahu wa ta'ala il est plus grand que toutes les personnes de cette dunya là qui voudraient t'ébranler dans ta foi qui voudraient te faire trembler dans ta foi Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que cela Allah subhanahu wa ta'ala il est plus grand que les soucis qui te rongent que les peines qui t'accablent Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que cela et Allah subhanahu wa ta'ala il est plus grand que ceux de qui tu pourrais espérer une récompense en espérant avoir leurs éloges ou un intérêt financier ou matériel ou autre que cela Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que cela Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose et normalement ça c'est le slogan que tu dis pour entrer dans la salat qui t'accompagne dans toute la salat et juste le fait de dire Allahu Akbar normalement dans la salat ça te met dans une bulle qui te coupe de toute autre chose toute la salat elle est basée sur cela tout le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala il est basé sur cela toute la relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala elle est basée sur cela et dans la salat c'est pour cela que rien n'intervient de matériel tu ne peux pas manger tu ne peux pas boire même si la salat elle dure longtemps c'est pour te torturer c'est parce que pendant le taraweeh on veut que tu t'as soif tu transpires et que tu tu perdes des kilos c'est pour ça non c'est parce que normalement c'est un lien qui est beaucoup trop noble pour que tu penses à quelque chose de matériel alors que dire du fait de le faire pour les autres c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mettait en garde contre cela et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a défini par cela le ria l'ostentation lorsqu'il a dit akhwafu ma akhwafu alaykum ul ria au shirk al asgar il a dit la chose que akhwafu ma akhwafu ala ummati al shirk al asgar il a dit la chose que je crains le plus pour ma communauté c'est le le polythéisme mineur qu'est-ce que c'est que le polythéisme mineur c'est-à-dire ce n'est pas le vrai polythéisme c'est un type de maladie du coeur qui se rapproche de ce polythéisme-là parce que tu voues une chose que tu devrais vouer à Allah pour autre que lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini en disant al ria c'est l'ostentation et c'est le fait que la personne se lève le fait que la personne se lève et prie et commence à embellir sa prière au vu du fait qu'il voit un regard se poser sur lui tu vois le regard de flan et tu te dis ah je vais lui montrer je vais lui montrer qui connait le quran masha'Allah il va écouter ma voix et tu commences à réciter à haute voix alhamdulillahi rabbil alameen d'une petite salade c'est devenu taraweh et à haute voix masha'Allah tu fais trembler à la mosquée même si c'est une salade à voix basse tu vas réciter à haute parce que non sinon il ne t'entend pas ou alors tu vas faire Allahu Akbar ah lâche un ton ça suffit non pour qu'il entende ma voix pour qu'il entende que là j'en ai là là j'ai masha'Allah tabarak Allah vous connaissez l'histoire de celui qui voulait épouser une fille et il s'avère que la fille c'était l'imam de la mosquée vous connaissez cette histoire ? on la cite beaucoup c'est une histoire connue vous la connaissez pas ? bon ceux qui la connaissent pardonnez moi je vais vous répéter quelque chose que vous connaissez mais c'est juste entre parenthèses pour qu'on aère un petit peu l'esprit ils disent qu'il y a un garçon qui voulait épouser une fille et la fille c'était l'imam de la mosquée et lui pas de mosquée rien mais il s'est dit si je viens du jour au lendemain voir son père et que je lui demande la main de sa fille il va me dire je ne t'ai jamais vu à la mosquée je ne t'ai jamais vu prier il va se rendre compte de la supercherie donc ce qu'il a fait c'est qu'il a prévu il était malin il a prévu une bonne période où il allait tous les jours à la mosquée pendant 6 mois 8 mois 1 an il allait tous les jours à la mosquée tous les jours tous les jours et au premier rang il se faisait bien voir de l'imam comment il se faisait bien voir de l'imam après que tout le monde soit sorti il restait encore pour prier des surrogatoires la mosquée elle est vide il n'y a plus personne il n'y a que l'imam il a ton mosquine avec les clés dans la main pour fermer la porte et toi tu es encore et ainsi de suite et ainsi de suite et un jour subhanallah après le salat l'imam il recevait des amis etc il est resté avec eux dans la mosquée la mosquée elle était vide il n'y avait personne il y avait encore ce jeune là qui priait et il enchaîne parce qu'il les prières surrogatoires etc et les amis de l'imam ils se tournent vers lui ils disent machallah tu le connais ce jeune il dit moi je ne le connais pas mais ça fait 8 mois ou je ne sais plus combien de temps qu'il vient machallah tous les jours il assiste à toutes les salat et après il reste pour faire des prières surrogatoires et machallah tout le temps il priait etc et dès que le jeune il était dans le recours il lui dit en plus je jeûne toute la stratégie d'un an elle est tombée alors et donc ça ça montre la gravité en vérité du fait de rechercher la satisfaction d'autres qu'Allah à travers une chose qui est exclusive pour Allah et l'une des choses qui montre la gravité encore davantage de cela c'est que wallahi avec ton intention Allah il peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginé ouvrir et c'est cela qui fait que c'est encore plus dommage de gâcher ce lien que tu es avec Allah wallahi 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 en plus du fait d'être un péché grave c'est un gâchis l'ostentation l'orgueil la fierté et toutes les choses qui peuvent court-circuiter ton lien que tu vas avoir avec Allah tout cela c'est un gâchis c'est un gâchis parce que wallahi Allah il peut t'élever à des degrés que tu n'imagines même pas juste avec l'ikhlas juste avec la sincérité comme disait Abdullah ibn Mbarak rahimahullah ta'ala rubba amalin saghir tu kathir hun niya il se peut que tu fasses une petite oeuvre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala la fasse grandir évoluer et grossir juste par ton intention et il se peut que tu fasses également une oeuvre immense un énorme sacrifice mais que c'est ton intention qui va le rendre et nous avons Allah il dit et nous avons estimé ce qu'ils ont fait comme oeuvre et nous l'avons rendu en poussière éparpillée c'est cela Allah il donne cette image là entre ce qui est fait pour lui avec sincérité et ce qui n'est pas fait pour lui avec ostentation avec orgueil avec infatuité ou avec être imbu de soi etc Allah il donne cette image là en comparant notamment les bonnes oeuvres à l'écume de la mer entre la vérité et le faux en le comparant à l'écume de la mer l'écume de la mer elle disparaît très rapidement quand les vagues elles engendrent de l'écume et cette écume là elle disparaît quant à ce qui est profitable pour les gens et bien ça reste ça reste dans la terre lorsque les rivières Allah il fait descendre la mer l'eau du ciel et que ça fait des rivières et que chaque rivière en fonction de son lit elle prend plus ou moins d'eau Allah subhanahu wa ta'ala il donne cette image là on pourrait faire toute une conférence juste sur ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il donne cette image là pour la sincérité pour la certitude qui s'oppose aux doutes etc chacun prend de cette eau et vous savez que l'eau c'est souvent utilisé dans le coran pour désigner la sagesse le savoir etc chacun prend de cette eau de la quantité qu'il peut supporter etc et cette eau elle produit et donc le savoir que tu as dans ton coeur il produit et tu agis en conséquence mais soit ce que tu vas produire ça va être comme l'écume qui va disparaître ou alors cette eau là elle va rester dans la terre et elle va profiter aux gens comme dit le prophète alayhi salatu wa salam dans le hadith l'on que vous connaissez le prophète il compare ce qu'il a reçu comme guidé comme sa voix à une pluie abondante qui a touché une terre et le hadith il est long mais simplement pour faire le lien avec ce verset une partie de cette terre a reçu cette eau et a fait pousser des plantes avec cette eau là et il a conservé pour que les gens en boivent et une partie de cette terre là elle a uniquement conservé l'eau elle n'a pas fait pousser de plantes et une partie de cette terre là c'était une partie sableuse qui n'a ni conservé l'eau ni fait pousser de plantes et bien ça c'est là le comparatif de celui qui reçoit le savoir et la sagesse et quand je dis le savoir ne pensez pas que c'est les savants non toute personne musulmane qui a une partie du savoir et qui sait ce qu'elle doit mettre en pratique elle est concernée par ce hadith et elle est concernée par le verset donc la première partie c'est celui qui va profiter lui-même du savoir et qui va le transmettre aux autres donc il profite lui-même l'eau elle rentre et elle fait pousser des plantes c'est les bonnes oeuvres et il conserve l'eau pour que les autres en boivent c'est le fait c'est le fait de le transmettre ça c'est la meilleure des parties la deuxième partie c'est celui qui va conserver le savoir et va le transmettre mais il ne va pas le mettre en pratique on est dans cette catégorie on est dans la catégorie de ces gens-là qui négligent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme petite quantité de connaissances et donc Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette terre-là elle porte l'eau elle est profitable aux gens mais elle n'est pas profitable pour elle-même et la troisième partie c'est l'hamar si vous me permettez le terme ni il a profité de l'eau ni il a fait pousser de plantes ni rien du tout l'eau elle est passée elle a disparu donc l'écume elle disparaît et comme on disait Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala il peut t'accorder d'accomplir des choses immenses par ton intention une petite oeuvre que tu vas faire dans laquelle il va y avoir une intention sincère et Allah subhanahu wa ta'ala va la rendre immense et regardez ce que les sahabas ont fait regardez ce que Omar al-Khattab a fait dans son époque dans son califat Omar al-Khattab il a libéré Al-Quds de Jérusalem avec une jallabe à rapiesser sur le dos d'un âne et ce n'est pas que la seule terre qu'il a libérée il a libéré la terre des Perses il a libéré l'Egypte il a libéré le Cham il a libéré tout tout ce qui était quasiment autour de la péninsule arabique avec la petitesse des moyens et les sahabas après lui toute l'Asie ils sont partis avec des sandales avec un cheval un chameau et ils ont accompli ce que nous on n'est même pas capable d'accomplir aujourd'hui avec notre voisin de palier même notre voisin de palier on a du mal à discuter avec lui à le présenter à échanger avec lui eux ils ont accompli ce qu'on ne pourrait imaginer que des gens de leur époque des bédouins du désert accomplissent mais tout cela c'était par quoi ? par la sincérité Allah subhanahu wa ta'ala il l'élève par la sincérité et même des choses que tu n'imagines pas des choses auxquelles tu ne réfléchis pas auxquelles tu ne penses pas Allah subhanahu wa ta'ala il t'en accorde une récompense immense par la sincérité et on va donner quelques exemples le prophète dans le hadith il dit il se peut que le serviteur prononce une parole de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à laquelle il ne réfléchit même pas ça veut dire il n'estime même pas les conséquences que peuvent avoir ces paroles là mais il la prononce avec une bonne intention un bon conseil par exemple une nasiha une belle parole que tu vas échanger avec quelqu'un une exhortation tu vas la prononcer avec sincérité tu vas dire mais qu'est-ce que ça va faire tu vas réfléchir avec toi-même tu vas te prononcer une personne peut-être elle a écouté c'est rentré par là c'est sorti par là non Allah subhanahu wa ta'ala il va lui donner un impact et une grandeur que tu n'estimes même pas et il se peut que par ta cause par cette simple parole des centaines de milliers de personnes changent et se réforment sans même que tu t'y attendes et sans même que tu ne l'imagines et Allah subhanahu wa ta'ala t'élève par cette parole en degré et inversement il se peut que la personne elle prononce une parole de la colère d'Allah sans l'estimer sans faire attention c'est rien c'est une plaisanterie c'est une blague mais qui le propule sans en faire on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous en préserve et donc c'est ainsi l'intention elle peut faire que ta parole elle prenne des proportions que tu n'imagines pas que ton aumône elle prenne des proportions que tu n'imagines pas le prophète sallallahu alayhi sallam ici dans le hadith de Tirmidhi qu'il y a un homme qui a donné une petite aumône avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jal il l'a reçu et il l'a accepté de lui et il l'a fait grandir jusqu'à ce que c'est devenu une montagne et cet homme là il vient le jour de la résurrection et il voit la montagne de bonnes actions et il dit Allah j'ai pas fait cela moi d'où est-ce que ça vient j'ai pas fait ça et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici c'est l'aumône que tu as donné tel jour et on l'a accepté pour toi et on l'a fait grandir et voilà ce que ça a donné pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait grandir pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait évoluer normalement normalement entre guillemets dans notre référentiel humain la justice voudrait que chacun soit rétribué à la hauteur de ce qu'il a fait comme action j'ai fait A je reçois A j'ai fait B je reçois B n'est-ce pas j'ai fait tant je reçois tant en récompense mais ici Allah subhanahu wa ta'ala il donne bien plus que la personne pourrait même imaginer comme récompense d'une petite oeuvre parce qu'elle est faite avec sincérité parce qu'elle est faite avec cette intention-là qui fait que cette graine ça devient une montagne par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala au point même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que les actes du quotidien banal que tu pourrais faire dans le cadre de ta famille ou autre que cela ça peut devenir parmi les meilleures sadaqat comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté dans le sahih il dit tu ne dépenseras pas une ou une dépense à travers laquelle tu rechercheras la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que tu n'en reçoives la récompense même la bouchée que tu vas mettre dans la bouche de ton épouse imagine tu es assis avec ton épouse et tu as fait des omelettes là je ne sais pas ce qu'elle a fait désolé ma culture culinaire tu as fait un steak wagyu ça existe ça les épouses qui font des steaks wagyu on va dire ça on va entendre du brouh du côté des sardes bien sûr que ça existe Hassel tu es en train de manger avec ton épouse tu prends un morceau de la nourriture et tu le mets dans la bouche juste ce geste là il fait partie des meilleurs sadaqat pourquoi ? parce que l'intention que tu as eue c'est de la rendre heureuse l'intention que tu as eue c'est de prendre soin d'une personne qui est sous ta responsabilité d'une personne qui t'est chère d'une personne qui est proche de toi envers qui tu dois la bienveillance et donc cette intention là à travers laquelle tu as recherché la satisfaction d'Allah elle fait partie des meilleurs au monde que tu peux avoir le prophète il dit même que celui qui se lève le matin pour aller chercher la subsistance pour sa famille il est dans le degré de celui qui combat pour Allah pourquoi cela ? tu te lèves le matin tu vas travailler tu vas je ne sais pas ce que tu fais tu fais de la manutention tu nettoies les caries des gens je ne sais pas ce que tu fais Allah mais tu vas avec cette sincérité là d'avoir la subsistance dans le halal dans le licite pour mettre ta famille à l'abri pour les préserver de la mendicité pour les protéger etc Allah te donne la même récompense qu'il donne à celui qui sacrifie sa personne et ses biens au vu de ton intention et on termine justement avec une histoire qui prouve cela et qui montre la valeur de l'intention et la grande importance de celle-ci c'est l'histoire qui est rapportée de l'imam Malik on en discutait tout à l'heure avec Abdel Rahman l'imam Malik vous connaissez Malik Ibn Anas l'imam d'Arlijra l'imam de Médine l'imam fondateur de la célèbre école qui est une des quatre écoles dans le patrimoine d'Ahl al-Sunnah Malik Ibn Anas il a écrit à son époque le livre que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Al-Muatta au point où c'est devenu Al-Aman bil-Galaba Al-Muatta c'est devenu Al-Aman bil-Galaba Al-Aba ça signifie le livre sur lequel il y a eu consensus c'est un livre qui a été présenté aux savants et qui a été accepté par ceux-ci et qui a été validé il y a eu plusieurs Mouatta dans l'histoire avant l'imam Malik il y a eu le Mouatta d'Abd al-Aziz ibn Magishoun qui était un des savants de Médine après l'imam Malik ou à l'époque de l'imam Malik également il y a eu d'autres Mouatta le Mouatta de l'imam ibn Abidzi le Mouatta de l'imam ibn Wahab et d'autres et l'imam Malik quand il a vu justement le Mouatta d'Abd al-Aziz ibn Magishoun lui il avait écrit son Mouatta son livre en compilant des paroles sur la jurisprudence sur la religion etc et l'imam Malik il a dit quel beau travail mais si seulement c'était un travail qui avait été commencé par la parole du prophète par le hadith puis complété par les avis etc et donc lui-même il a travaillé pour écrire son propre livre son Mouatta et qu'est-ce que les gens sont venus lui dire à son époque ils lui ont dit tu perds ton temps à écrire un Mouatta alors que des gens avant toi en ont écrit il y a aujourd'hui c'est pas un Mouatta il y a des Mouattaat il y en a plusieurs des livres comme cela les gens en ont écrit et écrit des dizaines de livres qui portent le même titre et tu perds ton temps à en écrire toi et l'imam Malik il a dit cette parole-là qui deviendra un adage après lui il a dit il a dit ce qui a été fait pour Allah ça restera c'est lui qui rapporte cette histoire-là il dit c'est comme si les autres livres avaient été jetés dans un puits c'est comme si on avait rassemblé tous les autres livres et qu'on les avait jetés au fond d'un puits tellement ils ont disparu on n'entendait plus parler de tous ces autres livres qui ont été écrits avant lui en même temps que lui après lui plus rien n'existait que le Mouatta de l'imam Malik au point où aujourd'hui quand vous dites le Mouatta est-ce que vous pensez aux autres ? non vous ne pensez qu'à celui de l'imam Malik et ça c'est parce que comme disaient les élèves de Malik comme Sitte Zahabi et d'autres ils disaient c'est sûr qu'il y avait quelque chose entre l'imam Malik et Allah qu'on ne connaissait pas cette sincérité-là ce lien du cœur qui est au final la manière de concrétiser ce lien qu'on a avec Allah et de revenir à notre origine nous qui sommes des serviteurs d'Allah et en vérité c'est cela notre objectif de faire et c'est Allah qui transmet de faire et c'est Allah qui accorde tu fais et tu ne regardes pas le regard des gens la définition que les savants ont donné de la sincérité c'est le fait que c'est le fait que ce soit similaire et semblable soit semblable à tes yeux les éloges et la critique ça c'est une question qui pourrait venir à l'esprit de certains dire c'est quoi la sincérité la sincérité c'est le fait que quand on fait tes éloges et qu'on dit ou quand on te critique on ne parle pas de critique constructive ici on t'attaque parce que par exemple tu pratiques ou parce que tu es tu essayes de te rapprocher du deen ou autre que cela on t'attaque pas à juste titre et bien que ce soit similaire pour toi égal cette personne là c'est comme si elle n'existait pas qu'elle dise du bien ou qu'elle dise du mal pour moi c'est la même chose parce que ce qui m'importe c'est Allah et comme il dit Ibn Al-Jawzi dans Saïd Al-Khatir il dit celui qui ne fait pas ce travail là de purifier son intention pour Allah il a tout perdu pourquoi parce que ni il aura obtenu la satisfaction des gens vu que les gens ils s'en fichent en réalité les gens ils s'en fichent et même la plupart des gens ils vont te jalouser pour ce que tu as si tu leur montres ah machallah ils récident bien ils ne vont pas dire machallah ils récident bien ils ne vont pas s'arrêter là malheureusement ils vont dire pourquoi lui il récite bien et pas moi il faut que moi je sois à sa place et donc ils vont te jalouser donc ni tu auras la satisfaction des gens ni tu auras obtenu la satisfaction d'Allah tu auras perdu tes oeuvres et tu auras perdu ton temps mais celui qui fait pour Allah Allah subhanahu wa ta'ala il lui accorde la bénédiction dans ses oeuvres qui apparaît même après sa mort et d'ailleurs la bénédiction de tes oeuvres elle apparaît après ta mort généralement ce que tu fais ici dans pour que ça ait un bénéfice ça apparaît après ta mort généralement c'est rare les savants qui ont vu le fruit de leurs oeuvres et qui se sont vus reconnus à leur juste valeur de leur vivant si vous lisez la biographie on va s'arrêter là parce qu'on a fait trop long mais si vous lisez la biographie de Bukhari si vous lisez la biographie des grands savants du Hadith des grands savants du Tafsir de Tabari comment est-ce qu'il est décédé dans sa maison de Skinsal soit ils étaient ignorés par les gens soit ils étaient rejetés par les gens et aujourd'hui pour nous c'est des savants si on pouvait juste les rencontrer leur embrasser leurs pieds ce serait un objectif de vie à leur époque ils étaient humiliés par les gens qui étaient autour d'eux pour la plupart ils mouraient en exil ils mouraient avec leurs livres brûlés ils mouraient chez eux seuls sans que personne ne fasse attention à eux mais pourtant leurs oeuvres elles ont eu un impact qui a fait que ça a changé littéralement le monde mais parce que c'est fait avec sincérité pour Allah donc on demande à Allah qu'il nous fasse retrouver ce lien-là de sincérité avec lui et qu'il fasse que l'on soit des serviteurs pieux des serviteurs monothéistes comme le vœu la définition du monothéisme et comme Allah ne s'aiderait que l'on soit avec les droits de Dieu